Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus rien sorti, mais vous inquiétez pas, j'ai bien travaillé de mon côté pour préparer la Coupe du Monde. Donc à partir d'aujourd'hui, on sera parti sur un bon rythme de vidéos, de 2 à 3 vidéos par semaine. Voilà, entre temps, l'équipe nationale s'est réunie, et les Lyon d'Atlas ont commencé à préparer la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur leur premier match de préparation contre l'Ukraine. Je vais d'abord parler des choix du coach, ensuite je vais vous donner mes tops et mes flops. Vous savez, je suis pas fan des matchs amicaux. Non seulement, on sait que les joueurs se donnent jamais à 100%, mais surtout, parce que tu vois un changement tous les 5 minutes, et je trouve vraiment que ça gâche le spectacle. Et aujourd'hui, c'était le cas aussi. Hervé Renard a effectué en tout 6 changements, et a changé 4 fois de dispositif. En première mi-temps, le Maroc a commencé à évoluer en 3-5-2. En deuxième mi-temps, Ben Atia est sorti, et l'équipe s'est retrouvée avec 2 défenseurs centraux dans un 4-3-3. Après la sortie de Belhenda, Boussoufa est redescendu plus bas, et le Maroc a évolué dans un 4-2-3-1. Et enfin, on a terminé avec un 4-4-2 losange, avec un milieu de terrain composé d'Aïd Ben Aser, Boussoufa, Fajr et Harit. Ensuite, quand Mendil s'est blessé, Hakimi a basse-fouillé à gauche, et Zofian Amrabat est rentré côté droit. Donc voilà, comme je vous ai dit, beaucoup de changements. C'est vrai que ça gâche le spectacle, quand tu vois qu'il y a des changements comme ça sans intérêt, mais bon, c'est vrai que s'il y a des matchs amicaux, c'est pour essayer des joueurs. Le dispositif que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était le 4-3-3. D'ailleurs, le moment où le Maroc a joué dans cette formation, c'est la période où il a été le plus dangereux, avec Harit à gauche et Ziach à droite, et les 3 joueurs du milieu de terrain qui apportent une solidité défensive à l'équipe. Donc ça serait bien de revoir ce dispositif dans les prochains matchs amicaux, pourquoi pas avec Kabi devant. J'étais d'ailleurs très surpris de ne pas le voir jouer. Pour rappel, il a marqué un but lors du dernier match du Maroc, pour sa première titularisation. Donc j'étais vraiment déçu parce que je m'attendais que Renard allait lui faire de nouveau confiance aujourd'hui, surtout si c'est pour jouer pendant 20 minutes avec Amrabat en pointe. Dans un match comme ça, c'est plus intéressant de l'utiliser par rapport à sa vitesse, en le plaçant sur un côté. Parce que comme on a pu voir, l'Ukraine défendait fort bas, donc ça lui laisse quasiment pas d'espace pour accélérer. Pour les tops de ce match, d'abord on a Ziach, j'ai longtemps hésité à le mettre dans les tops, mais au final quand on voit son match, on est déçu parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais si on fait abstraction de ça, il a quand même fait un très gros match. Il a quand même à son actif 3 tirs cadrés, dont un qui a terminé sur le poteau, après un arrêt de l'excellent gardien ukrainien. Mais en plus, il a été à l'origine de plusieurs passes qui auraient pu être décisives, dont une pour Amrabat, qui n'avait plus qu'à partir seul en contre-attaque, après un corner. Mais en plus, il a beaucoup travaillé défensivement. Ensuite, on a la défense, qui globalement a été très bonne encore une fois. Le Maroc a eu très peu d'occasion concédée, même si on a remarqué quand même une petite fibrilité quand Benatia est sortie. Ensuite, on a Harit. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est très bien rentré. Il a vraiment apporté de la percussion en driblant quand il faut dribbler, sans en faire trop, mais aussi en trouvant ses partenaires de manière très créative, à l'image d'une action qui renverse le jeu pour aller trouver Ziyech de l'autre côté. Par contre, il était meilleur quand le Maroc évoluait en 4-3-3 voire en 4-2-3-1 que dans le 4-4-2 des 20 dernières minutes. Pour ce qui est des flops, d'abord, on a Bouteilleb, inexistant en première mi-temps. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai regardé le match avec mon frère et il m'a dit qu'il ne se souvenait même plus si Bouteilleb avait joué ou pas. Et à juste titre, parce que son match se résume juste à trois actions. Alors ouais, je suis d'accord, la défense de l'Ukraine était vraiment compacte, mais avec l'Iran, ça sera encore pire. Donc il faut absolument que quand c'est comme ça, il décroche ou alors qu'il cherche à être un petit peu plus mobile. Ensuite, on a Seyss. Honnêtement, il a fait un gros match. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il avait. Il n'a pas arrêté de tomber. Alors, je ne sais pas si c'est ses chaussures ou si c'est le ramadan, mais il faudra absolument qu'il fasse attention dans les prochains matchs. Surtout qu'on a failli que c'est un goal à cause de ça. Enfin, le dernier flop, c'est Blenda. Ok, encore une fois, défensivement, il n'y a rien à dire. Mais offensivement, ça ne va pas du tout. Franchement, il n'apporte rien du tout. Le petit Harit, il est rentré en 10 minutes et il a plus apporté offensivement que les 10 derniers matchs de Blenda réunis. Mais en plus, il y a aussi beaucoup trop de déchets, des contrôles ratés et même un ballon perdu dans les 20 mètres qui a donné une petite occasion aux Ukrainiens. Mendil, c'est ni un top ni un flop. Il a fait un gros match il a dépensé beaucoup d'énergie mais justement, peut-être parfois un petit peu trop. Il a souvent été rappelé à l'ordre par Boussoufa parce qu'il était mal placé. Offensivement, il a donné deux centres corrects mais sinon, balle au pied, il fait beaucoup trop de chichi. Ok, c'est un match amical mais il faut un minimum de rigueur. C'est la Coupe du Monde qu'on prépare, c'est pas un tournoi sur la plage. Sinon, défensivement, il a vraiment été très bon dans ses interventions mais parfois, je ne suis pas rassuré parce qu'il y a quand même un petit peu trop d'engagement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un pénalty sur son tacle par derrière. On voit qu'en plus de tacler, il pousse l'attaquant ukrainien avec sa main. Voilà pour cette analyse du match Maroc-Ukraine. Mettez des pouces en l'air si vous aimez ce genre de vidéos. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse du match Maroc-Slovaquie. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour être tenu au courant.